Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, conseils. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important, la confiance en soi. C'est un des sujets sur lequel j'ai le plus de questions qui me sont posées et je pense que c'est une de mes plus grosses demandes de vidéos. Avoir confiance en soi c'est un sujet qui est très vaste et qui peut être étudié sous plein de différents angles. Mais aujourd'hui je vous montre ma perspective sur la chose et comment moi j'ai réussi à avoir confiance en moi quand j'en avais absolument pas. Ces conseils je sais qu'ils ont marché avec moi mais vous pouvez être totalement différent de moi et ça ne peut absolument ne pas marcher avec vous. Mais en tout cas c'est ce qui a marché avec moi et aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous partager mes conseils. Si cette vidéo vous est utile n'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. La première chose qui moi m'a vraiment permis d'avoir, de comprendre en fait qu'il fallait que j'ai confiance en moi c'est de ne pas se comparer aux autres. Ça c'est super dur hein, je dis ça mais en vrai il m'a fallu des années pour le comprendre. Quand j'étais plus petite, quand j'étais encore aux primaires en fait, il y a toujours eu un climat de compétition entre élèves. En gros, bah qui a la meilleure note, qui a machin. C'était toujours un peu ça et en fait du coup on se compare toujours aux autres et on prend toujours quelqu'un un peu modèle qu'on va essayer d'imiter. Et que si par exemple cette personne dit non mais ces chaussures elles sont moches, vous allez plus remettre la perte chaussure de votre vie quoi. En fait c'est un peu ça le principe de ne pas se comparer aux autres. C'est de se dire bah même si lui il pense que cette perte chaussure sont moches, bah moi je les aime bien donc moi je vais continuer à les mettre. Et ça c'est un truc super dur à faire hein, parce que c'est vraiment se détacher du regard des gens et encore aujourd'hui des fois je galère. Donc voilà c'est vraiment quelque chose de super dur et qui prend du temps à mettre en place. Mais c'est super super important d'arrêter de se comparer aux autres et de en fait réaliser que vous êtes unique et que tout le monde dans la pièce est différent. Tout le monde ne pense pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Et que du coup vous êtes votre propre personne et que bah vous avez le droit d'aimer quelque chose que quelqu'un d'autre n'aime pas. Et de quand même l'assumer et d'en être fier quand vous avez réussi à avoir confiance en vous, c'est quand vous êtes vraiment fier d'être qui vous êtes en fait. Donc dans arrêter de se comparer aux autres, il y a aussi le fait d'arrêter de se sentir mal par rapport au regard des autres. Moi je sais que pendant des années quand j'étais au collège, j'avais vraiment l'impression d'être jugée et critiquée pour mes moindres gestes et mouvements. C'était peut-être que dans mon imagination hein, mais c'était quand même quelque chose que moi je percevais. Et qui du coup m'a fait super mal pendant des années au collège. Et pendant des années je me disais mais en fait bah je me sens pas à ma place ici et tout ce genre de trucs. Être dans un climat comme ça où on se sent vraiment jugée et pas bien etc. C'est super dur d'avoir confiance en soi. Se détacher de la vie des gens c'est aussi se dire s'ils jugent votre vie, s'ils jugent quoi que ce soit. Dites-vous bien que c'est votre vie, c'est vous qui allez avoir votre propre futur. Et que bah au final d'ici quelques années ces personnes là vous les reverrez peut-être plus jamais. Se détacher de la vie des gens c'est aussi vraiment vraiment important dans la mesure où c'est vous qui allez vivre votre propre vie après le lycée, après le collège. Ce sera votre vie et pas la leur en fait. Et même aujourd'hui c'est votre vie pas la leur. Donc si vous voulez mettre cette paire de chaussures que vous aimez bien mais qu'eux détestent bah allez-y. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire s'ils aiment pas c'est vous qui le portez, pas eux. Donc voilà ça c'est vraiment je pense la chose la plus importante dans avoir confiance en soi. C'est se détacher du regard des gens et vivre votre propre vie. Je viens de me rendre compte que tout ce que je dis ça fait très psychologue ou truc comme ça mais c'est vraiment mes conseils à moi. Rendez-vous bien compte que voilà tout le monde est différent, tout le monde pense différemment et que personne n'est pareil. Vous êtes donc unique, on est tous unique comme on est. Et c'est génial et il faut vraiment en profiter pour se dire bah voilà je suis ma propre personne et je fais ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'aime etc. Ensuite deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup servi pour avoir confiance en moi, c'est de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier énormément, d'avoir peur de pas se sentir confortable, d'être dans une situation qu'on aime pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour pouvoir apprendre à se connaître soi-même. Il y a une chaîne YouTube où leur but en fait c'est de sortir de leur zone de confort. Je mettrai le lien de leur chaîne dans la barre d'infos, il s'appelle Yes Theory et c'est une super chaîne YouTube qui est faite avec plusieurs gars qui viennent un peu du monde entier. Et ils sont super sympas, ils font vraiment des super super vidéos. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils vous encouragent vraiment à dépasser vos limites, affronter la réalité, prendre des risques et surtout sortir de votre zone de confort. Je trouve que sortir de sa zone de confort c'est super important pour pouvoir apprendre à se connaître soi-même, savoir quelles sont nos limites. Quelles peurs on peut dépasser même si on pensait que c'était impossible. Tout ce genre de choses c'est vraiment super important pour pouvoir avoir confiance en soi et savoir qu'en fait on peut y arriver malgré tout. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort mais en gros voilà essayez de nouvelles choses, tenter des choses que vous avez jamais fait, que vous pensiez jamais faire. Ça vous permet de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, tout ça. Et plus vous vous connaissez, plus vous pouvez avoir confiance en vous et vous dire bah en fait je peux dépendre de moi-même et je sais ce que je vaux. Je pense qu'avoir confiance en soi c'est vraiment très 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 important. Surtout plus on grandit, plus on s'approche de l'âge adulte, tout ça. Au final on peut dépendre que de nous-mêmes et ça c'est super important de les réaliser. Donc si on n'a pas confiance en soi c'est super dur de dépendre de soi-même. J'espère que ces conseils peuvent vous aider à avoir plus confiance en vous. En tout cas moi c'est vraiment les trois choses qui m'ont permis d'avoir vraiment confiance en moi aujourd'hui. Même si je vous avoue que voilà des fois le regard des gens ça fait mal quand même et on se remet quand même en question à cause d'autres personnes. Ce qui n'est pas mal. Ça vous permet de voir si voilà est-ce que vous êtes vraiment fier de ce que vous faites ou pas. Mais vous laissez pas non plus totalement déstabiliser parce que les gens pensent. Ayez confiance en vous dans le sens où plus vous êtes sûr de ce que vous faites, moins le regard des gens va pouvoir vous affecter. Et ça c'est vraiment très 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 important. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à venir me suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions, besoin de conseils etc. Je suis toujours là et je réponds vraiment à la plus grande majorité de mes messages ou en tout cas j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo.